Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour ma famille. Notre thème du jour est Une famille qui jouit du repos de tous côtés. Je m'appelle l'évangéliste Israël à Sénat, Ottawa. Le premier texte que j'aimerais nous proposer pour aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 5, verset 4. Le Roi Salomon dit Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous côtés. Plus d'adversaires, plus de calamités. Bien-aimé, le repos de tous côtés est un mode de vie que l'Éternel a de réserve pour toi et pour ta famille. Bien-aimé, le repos de tous côtés, c'est une dimension qui existe et qui est disponible pour toi et pour ta famille. Alors ce matin, j'aimerais nous exhorter Le repos de tous côtés n'est pas un repos partiel. Le repos de tous côtés n'est pas un repos limité. Le repos de tous côtés n'est pas un repos incomplet, mais c'est un repos de tous côtés. Tu ne peux pas vivre le repos dans un domaine quelconque de ta vie et dans un autre, tu vis des combats, tu vis des guerres qui ne finissent jamais. Tu es là dans l'Église du Seigneur, Dieu te parle, Dieu est avec toi. Tu pries et il y a des miracles qui arrivent, mais dans ta santé, tu ne vis pas le repos de tous côtés. Tu peux être là un jeune dans l'Église, tu es là, tu travailles dans la chorale, tu es dans le protocole, mais dans le domaine académique, tu ne vis pas le repos, tu échoues, échec après échec. J'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui que ce temps est terminé. Ces choses doivent prendre fin parce que l'Éternel a décidé de t'accorder le repos de tous côtés. Lève-toi avec moi aujourd'hui et fais cette déclaration. Plus jamais, à partir de maintenant, je ne vivrai plus dans un domaine, je réussis et dans un autre, j'échoue. Je ne veux plus et je refuse. Tout répond incomplet, tout répond partiel, tout répond limité. Je rejette, je refuse, je n'accepterai plus ce mode de vie dans le non-puissant de Jésus-Christ. Le deuxième thème que j'aimerais nous proposer, deuxième point de prière, à partir d'aujourd'hui, lève-toi, dis-toi, aujourd'hui, désormais, désormais, si tu réussis dans le domaine spirituel, tu dois aussi réussir dans le domaine professionnel. Si tu réussis dans le domaine de la famille, tu dois aussi réussir dans le domaine des affaires. Enlève-toi aujourd'hui et déclare avec moi, je suis oin, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai les dons spirituels, mais j'ai aussi l'argent, j'ai aussi le repos de côté de mes finances. Déclare-le aujourd'hui avec moi. C'est terminé ce temps-là où ce que tu vis, un moment tu montes, un moment ça ne marche pas, c'est terminé. Dieu te dit aujourd'hui, tu vivras le repos de tous côtés, de tous côtés. Le repos dans tes pensées, le repos dans ton âme, le repos dans ta vie spirituelle, le repos dans ta famille, le repos dans ton foyer, le repos dans ton mariage, le repos dans tes affaires. C'est là et ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est terminé ce temps-là où ce que tu vis, des repos partiels, incomplets, limités, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai fait ces déclarations dans le nom de Jésus-Christ. Alors j'espère que ce matin ou aujourd'hui, tu as été béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ta famille, je bénis ta maison, je bénis toutes tes entreprises et je lève ma main en tant que son serviteur, en tant qu'un serviteur de l'Éternel qui l'a mandaté pour cette session. Je prie et je déclare que ta famille va vivre le repos de tous côtés. C'est terminé ce temps où ce que tu vivais, toi et ta famille, dans un domaine où ce que vous réussissez et dans un autre, vous échouez. La parole de Dieu dit maintenant, maintenant, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde le repos de tous côtés. Plus d'adversaires, plus de calamités, plus d'échecs, plus de murmures. C'est terminé parce que l'Éternel a décidé de nous donner le repos de tous côtés pour moi, pour toi et pour nos familles. Au nom de Jésus, j'ai fait cette déclaration que quelqu'un dise Amen. Soyez bénis. À la prochaine.